Pourquoi elle arrive maintenant cette biographie de Coltrane ? Le hasard est une nécessité, j'ai envie de dire. Coltrane, je le fréquente assidûment depuis longtemps, depuis 30 ans peut-être. On ne sort jamais de Coltrane, c'est ce que dit Zenobianu dans la postface du livre. Habité par cette musique, fréquentant depuis longtemps ce musicien, il y a eu un moment où j'ai voulu poser des mots, poser des questions, essayer d'y répondre, et de tracer des lignes de vie sur le parcours de Coltrane. Il y a 10 ans, pour Actes Sud, j'ai publié un livre, John Coltrane, 80 musiciens de jazz témoins, donc des témoignages de musiciens qui, soit avaient joué avec lui, Mac Oytainer, Elvin Jones, et beaucoup d'autres, ou ceux qui s'inscrivaient dans sa filiation. Là, c'était des témoignages vivants, importants, parce qu'ils faisaient mémoire, ils posaient des questions, et puis ils disaient quel était l'homme, très bon, John Coltrane est un saint, dit Elvin Jones, et puis le musicien sur le saxophone, sur le parcours exceptionnel de Coltrane. Mais là, avec cette biographie, l'idée c'est de poser des faits, mais aussi de questionner le processus musical, quelles sont ses motivations, pourquoi cette énergie, cette intensité, qui est assez exceptionnelle dans l'histoire de cette musique, et même dans l'histoire peut-être de la musique, et qu'est-ce qui fait œuvre ? L'idée c'était de poser ces questions, et d'essayer d'y répondre. Ce livre, c'est à la fois, si j'emploie les termes cinématographiques, c'est à la fois un non-traveling, un parcours de vie, du début à la fin, et puis des focus. C'est-à-dire que je travaille sur le quartet, il y a 70 pages consacrées au quartet, avec le quartet légendaire, avec Michael Teiner, Jimmy Gresson et Elvin Jones, et puis sur un disque, sur A Love Suplem en particulier, parce qu'il y a deux aspects que j'ai voulu vraiment travailler sur ce livre. C'est d'une part Coltrane mystique, puisqu'il est porté, sa musique est habitée par le spirituel, et puis d'autre part Coltrane politique. On le connaît moins, il s'inscrit dans les années 60, le mouvement des droits civiques, le racisme ordinaire aux Etats-Unis, et il y a un titre qui est emblématique, significatif, très fort, qui s'appelle Alabama. Donc je travaille surtout sur ces deux pôles, où j'essaie de creuser un petit peu, sachant aussi que ça a été assez peu traité. À une playlist Coltrane, sa discographie est pléthorique, il y a beaucoup de très belles choses. Celui qui veut peut-être s'initier à Coltrane, je dirais peut-être Bluetrain, qui est très accessible, qui, c'est la période hardbop, ça chante, c'est très vivant. Il y a un disque, que je passe très haut, je considère que c'est l'apogée du quartet classique de Coltrane, c'est Crescent. Il y a tout dans ce disque. Il y a les balades, il y a la ferveur, la fureur, le quartet, et il joue comme il n'a jamais joué. Et puis s'il y a un titre, un seul, pourtant il y a eu beaucoup de titres, il a beaucoup composé, il y a eu de très belles choses, surtout des balades, s'il y a un titre, ce serait Neymar, qui est une composition de sa plume, en hommage à sa première épouse, qui s'appelait donc Neymar.